Alors, deuxième buzz du jour, c'est donc sur les JO qui se profilent. Là, je te surveille, Lebray. Là, je te surveille. Je t'explique. Le seul qui a été surveillé, c'est toi. Gautier Lebray, c'est le chouchou des chouchous. D'accord. C'est une menace, Gilles Verdez ? Cyril, j'attends si... C'est une menace, Gilles Verdez ? Il attend la faute. Il fait ce qu'il veut, ici. Il fait ce qu'il veut ? C'est le taulier. Il peut chier sur ton public. Ça a bien changé, ici. C'est le taulier. Préparez-vous à la saison prochaine. Exactement. Il y a un pré-puber qui vient de nous donner des leçons, maintenant. Allez, vas-y, mon goût, tu es tranquille. Oui, mieux vaut être un pré-puber qu'un vieux con. Vas-y, bravo. Bravo. Ne me quitte jamais. Jamais. Ne me quitte jamais. Allez, petit gars, vas-y. C'est bon, là-haut, c'est bon. Allez, petit gars. Allez, c'est bon, allez. Les pads le plus proches n'est pas loin. Alors ? Alors, donc, il y a un conflit entre les autorités olympiques et le ministère des Sports, d'Amélie Oudea-Castera, et même le gouvernement français et le Conseil d'État français. Puisqu'il y a une athlète qui s'appelle Soum Kamba Silla, qui va donc concourir aux Jeux olympiques et qui va donc être dans l'équipe de France. Or, jusqu'ici, quand elle était à son titre et pas au titre de l'équipe de France, elle avait soit un turban, soit un hijab. Ce que permet totalement le comité olympique ainsi que le haut commissariat aux droits de l'homme, parce que le comité olympique juge que le voile ou le hijab et le turban, c'est plus culturel que cultuel. Et là, ça s'entrechoque avec le Conseil d'État français, puisqu'il y a une jurisprudence sur les hijabeuses qui étaient allées devant le Conseil d'État pour pouvoir jouer avec un hijab au foot. Et le rapporteur du Conseil d'État avait dans un premier temps donné raison aux hijabeuses. Et au final, ça avait fait une grosse polémique. Gérald Darmanin s'était exprimé contre l'avis du rapporteur. Et le Conseil d'État avait tranché sur l'interdiction du hijab en France pour les compétitions. Donc, Amélie Oudea-Castera a dit, je suis très clair, il n'y aura pas une athlète féminine qui sera dans les équipes différentes de France en fonction des compétitions, qui pourra concourir avec un hijab, un voile ou un turban. Donc, cet athlète qui pourrait le faire si on se fiait aux règles du comité olympique devra se plier à la décision du Conseil d'État français et au gouvernement français. Et information du Figaro, il y aurait des négociations menées plutôt intelligemment entre elle et entre l'équipe de France. Et elle accepterait, aux dernières nouvelles, de concourir sans le hijab et sans le turban. Voilà pour les faits. Alors, justement, on vous pose la question, comprenez-vous cette décision de enlever son turban pour participer au JO ? Gilles Verdez. C'est de l'islamophobie, je vous le dis très clairement. Ça, c'est de l'islamophobie. Et il y en a ras-le-bol. Et après, il ne faudra pas se plaindre. Je vais retirer mon mot. Il faudra comprendre les jeunes musulmans qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? On nous empêche. Et les jeunes musulmans, on nous empêche d'exprimer tranquillement notre religion. Je dis tranquillement. Le CIO, le comité olympique, la FIFA, la Fédération internationale de foot, tout le monde est d'accord. Et il y a quelques instances françaises pour des raisons débiles en disant que c'est du prosélytisme, alors que pas du tout. C'est l'expression tranquille d'une religion qui vienne emmerder les athlètes. Je suis scandalisé par ces décisions. Évidemment qu'elle va accepter, sinon elle ne fait pas les jeux. Mamie. Mais tu parles de religion des athlètes musulmans en France, il y en a depuis la nuit des temps, et ça fait quelques années qu'on voit ce problème. Et alors ? Et alors ? Dans ces cas-là, ce n'est pas de la religion, c'est de la politique. Excuse-moi. C'est dingue, ça. Sinon, excuse-moi, je le dis, autrement, ça ferait bien longtemps, et la religion, elle existait avant. Il y avait des musulmans, des athlètes. Ça fait depuis combien de temps qu'on a les footballeurs qui veulent couvrir leurs genoux, les hommes et tout ça ? Je suis désolée, ce sont des avancées politiques, ce sont des gens qui sont sans doute sincères dans leurs croyances et tout ça, mais qui sont instrumentalisés. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de religion pour ces cas-là, et il faut être droit dans ses bottes. Ils sont considérés, les athlètes sont considérés, à partir du moment où on fait partie de l'équipe de France, comme des agents de services publics. Et on est attachés à notre laïcité, il faut rester attachés, il faut être droit dans ses bottes. Géraldine ? Moi, je suis toujours sur la ligne de Odea Castera là-dessus. Moi, je suis une athlètes, je te l'ai déjà dit, Gilles, de la laïcité. Je veux qu'il n'y ait absolument pas de religion. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de religion, je trouve qu'il y a trop de revendications communautaires, identitaires. Quand je vois à quel point aujourd'hui l'Angleterre est en train de se déchirer à cause de ça, moi, je trouve que c'est notre force. Alors, je sais que c'est difficile, parce que c'est difficile de le revendiquer, parce qu'après, on va crier à toi à la discrimination ou au racisme, mais ce n'est pas du tout le cas. Moi, je veux qu'on fasse corps ensemble, qu'on fasse société ensemble et je ne veux aucune religion, mais rien de rien de rien. Voilà. Et je trouve que ça nous divise au lieu que ça nous assemble. Oui, Jacques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Géraldine. Et si tu ouvres cette porte-là, après, il peut y avoir plein d'autres revendications. Les Jeux Olympiques... C'est pas une revendication, le voile. Moi, j'ai une question à reposer, moi. Est-ce que le comité olympique autorise le port du hijab ou du voile ? Oui, oui, oui. Depuis 96. C'est oui. Oui. C'est le Conseil d'État qui... Est-ce que pour vous, la question que je vous pose, le comité olympique est au-dessus du Conseil d'État ? Quand il y a le comité olympique qui décide de venir faire les Jeux Olympiques dans un pays ou dans une ville. Est-ce que ce sont les Jeux Olympiques à l'international qui décident ? Ou est-ce que c'est le Conseil d'État qui décide ? Pour moi, et je le dis, je le dis au lundi, je suis désolé. Alors, excusez-moi, les gars, moi, là, je sais que ça ne va pas vous plaire. Je suis désolé, les mecs. Pour moi, moi, je suis... Vous voyez, vous êtes une yalatola de la laïcité, moi, je suis un yalatola du règlement. Pour moi, les Jeux Olympiques viennent en France. Le règlement, c'est le règlement des Jeux Olympiques. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé de vous dire ça. Mais pas pour les délégations individuellement. C'est l'équipe. Chaque délégation a sa règle. C'est pas la règle du CIE. Moi, je suis pas d'accord. Alors, moi, si c'est ça, moi, c'est pour ça que je demande la règle. Si la règle olympique, si la règle olympique, si... Chaque délégation fait comme il veut. Comme dans le foot, la FIFA autorise le voile. Et en France, les joueuses n'ont pas le droit de le porter. L'avis du Conseil d'État ne va pas s'appliquer aux autres équipes. L'avis du Conseil d'État ne s'applique qu'à l'équipe de France. Vous avez dit que le Brunaï ou le Qatar, ils s'envoient la cible. En fait, Cyril, le CIEU... Moi, ce que je pense, je suis désolé, mais... Excusez-moi, je... C'est que c'est quoi, là ? C'est la règle du comité olympique. Si le comité olympique accepte... C'est pas tout à fait ça. Le CIEU dit, vous avez la possibilité, selon la culture du pays, d'épouser les règles du pays. Est-ce que c'est la culture ? Est-ce que c'est du culturel ? Non, le CIEU va plus loin. C'est le culturel, c'est pas culturel. Le CIEU va plus loin, puisque le CIEU... Pour faire simple, si demain, les Jeux olympiques étaient organisés... C'est culturel et pas culturel. Attends, si demain, les Jeux olympiques étaient organisés à Téhéran, toutes les femmes seraient voilées. C'est ça que dit le CIEU. Mais à partir du moment où c'est en France, ce sont les règles françaises qui s'appliquent. Si le règlement dit qu'il ne faut pas porter le voile, on ne porte pas le voile. Si le règlement dit qu'on peut porter le voile, on porte le voile. Mais c'est pas une règle générale. C'est une règle pour l'équipe de France. C'est le Conseil d'État. Amilou Descasterra, elle ne s'occupe pas des athlètes qui ne sont pas français. C'est normal. Elle s'occupe des athlètes français. Regardez ce qu'ont pensé, les téléspectateurs. Comprenez-vous cette décision ? Oui, à 87%. Et nos téléspectateurs comprennent cette décision. Vous vouliez parler, Raymond, là-dessus ? Non, le CIO, il n'est pas plus fort que le pays qu'accueille. C'est le pays, c'est les règles du pays, c'est les règles de la République. Si ça avait dit déjà pour le foot, et là, ils te disent que... Non, mais moi, si il y a la règle, c'est la règle du pays. Oui, mais c'est pas les Jeux Olympiques. Moi, je demande juste le règlement. Oui, mais c'est pas les Jeux Olympiques qui passent devant... Le CIO est très clair là-dessus, le CIO. Je vais vous dire, il laisse le soin à chacune des fédérations sportives. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, s'il y a des athlètes iraniennes... Il y a une athlète iranienne en tir, je crois. C'est très bien. S'il vous plaît, moi, je suis le règlement. Donc, si c'est le pays qui décide du règlement, c'est le pays. On suit le règlement et on ferme notre gueule. C'est tout, moi, je vais dire. Sinon, c'est comme si dans une compétition, moi, demain, je fais un tournoi de paddle, ils disent, vous faites à poil. Je serai le premier content parce qu'au moins, je pourrais jouer avec mon zizi et non pas avec ma raquette. Et ça a été tranché... Et je respecterai le règlement ! Voilà, je respecterai le règlement ! Ça a été tranché par la plus haute juridiction du pays. Ne me demandez juste pas où je mettrai la deuxième balle. Merci. Merci, c'est bon.